Je vais prendre quelques minutes pour m'adresser à vous relativement à l'actualité ou ce qu'on essaie d'imposer comme actualité au Sénégal en ces jours, alors que le monde est préoccupé par des questions beaucoup plus stratégiques, beaucoup plus vitales pour l'avenir du monde. Je le disais l'autre jour, il faut s'inquiéter de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Il y a l'enlisement de la guerre en Ukraine avec ses conséquences socio-économiques dramatiques. Il y a ce qui se passe aujourd'hui en Asie avec les risques d'annexion de Taïwan par la Chine et les risques d'intervention des États-Unis. Mais également, ce qui se passe avec la Corée du Sud, pas plus tard que ce matin, des essais de missiles balistiques ont suscité de vive réprobation de la Corée du Sud, de la part de la Corée du Nord, ont suscité de vive réprobation de la Corée du Sud et de la communauté internationale. Mais vous avez suivi l'actualité aujourd'hui où les Américains ont réagi par rapport aux inquiétudes des Saoudiens qui soupçonnent une attaque imminente de l'Iran sur leur territoire. Et donc, nous sommes dans un monde extrêmement incertain, un monde extrêmement dangereux, un monde où rien ne peut être défini sur le court terme, a fortiori, sur le moyen terme et le long terme. Et il me semble qu'il n'y a que les pays africains qui n'ont pas suffisamment compris les enjeux. Et le Sénégal en fait partie. Pendant que le monde se préoccupe des grands enjeux et des grandes questions, ici au Sénégal, on est dans le perpétuel recommencement des faits divers. Et tous les jours avec son lot, on ne parle pas de ce qui fait le Sénégal ou ce qui ne le fait pas. On ne parle pas de ce qui rend le vécu des Sénégalais extrêmement difficile. Mais on est là à parler de questions qui n'ont aucun impact en réalité sur le devenu de ce pays. Et sur son présent même, puisqu'il est de notoriété publique que les Sénégalais souffrent comme ils n'ont jamais souffert. Chers compatriotes, on a parlé d'une convocation de votre ami, votre frère, votre président, pour certains, Ousmane Songo, alias Oscar Sierra. Puisque c'est comme ça qu'on nous appelle dans les communiqués de la police 23. Je dois dire aux Sénégalais qu'il n'y a rien de plus normal, de plus ordinaire que cette convocation que nous avons souhaité et voulu depuis très longtemps, que nous avons éguigé depuis très longtemps. Qu'elle intervienne à cette période où nous avions entamé une tournée pour les rencontres des Sénégalais, peu importe, nous avions souhaité parce qu'il faut que ce dossier soit définitivement traité puisque c'est un dossier vide, absurde, c'est un complot ourdi au plus haut sommet de l'État et nous en avons toutes les preuves et je vous reviendrai très bientôt pour vous en donner un certain nombre d'éléments. Nous l'avons souhaité parce que le pays doit souffler et passer à autre chose. Nous l'avons exigé plusieurs fois. Si vous vous rappelez, il y a huit mois à peu près ou un peu plus, oui, un peu plus, j'avais acteuré une interview à quelques journalistes et j'étais allé même jusqu'à dire que si le doyen des juges ne me convoque pas pour m'entendre, je refuse désormais d'aller signer le cahier de décharge puisque quand vous êtes sous contrôle judiciaire, vous êtes assujetté à un certain nombre d'obligations. Ce n'était pas un déni, ce n'était pas un manque de respect à la justice. Mais vous ne pouvez pas avoir un dossier, c'est une première dans l'histoire judiciaire du Sénégal, que 18 mois plus tard, on n'appelle pas un inculpé pour l'entendre au fond et voir les suites à donner à ce dossier. C'est désormais fait et c'est pourquoi je rassure tout le monde. C'est un dossier le plus ordinaire possible. C'est une procédure la plus ordinaire possible et qui s'insère dans le cadre de l'instruction d'un dossier totalement vide. Et demain donc, j'irai répondre tranquillement. Et je rappellerai aux Sénégalais et à tous ceux qui suivent à travers le monde que je n'ai jamais refusé d'aller répondre à la justice. La première fois qu'une convocation m'avait été remise, j'étais encore revêtu de mon immunité parlementaire. Et vous savez très bien que la loi est très claire, aucun député ne peut être poursuivi, entendu ou emprisonné durant l'exercice de son mandat et particulièrement en cours de session. La gendarmerie n'avait pas à me convoquer et j'ai refusé de déférer ce qui avait amené les premiers incidents devant mon domicile. Quand ils se sont ravisés pour aller procéder à la levée de l'immunité parlementaire en violant toutes les normes et qu'une convocation m'avait été notifiée après cela, je suis allé déférer tranquillement à cette convocation qui datait du 3 mars 2021. Ce matin, mon ami et frère Khalifa Sale me rappelaient qu'il y a un fétichisme chez ces gens-là autour du chiffre 3. Moi, je ne suis pas un fétichiste, lui non plus. Je ne crois pas à ces histoires-là. Tous les jours sont des jours. S'ils ont des devins ou des marabouts qui leur ont garanti que le 3, s'ils font les choses de 3, ils se sont fourrés le doigt dans l'œil parce qu'il ne se passera absolument rien. Et c'est, rappelez-vous, sur le chemin, en allant déférer à cette convocation, que la police, la gendarmerie, avaient fait obstruction pour m'empêcher d'aller répondre aux juges d'où les événements tragiques et malheureux du mois de mars 2021 qui ont coûté la vie à 14 personnes sur la base d'un complot d'État contre un opposant qu'ils craignent, qu'ils craignent tous et qui nous a amenés à cette situation déclorable. Nous y voilà aujourd'hui. Après deux ans de l'ouvrement presque, nous recevons cette convocation du doyen des juges. Je veux dire à tout le monde que j'irai répondre le plus simplement du monde. Tranquillement, j'irai répondre et je reviendrai tranquillement chez moi passer la nuit. Parce que beaucoup de fausses informations ont été déciées, faisant penser même que je pourrais être arrêté en déférant cette convocation. C'est fait à dessein, c'est fait sciemment pour créer la succose ou alors la mobilisation de nos militants et en profiter pour coller toutes sortes de motifs. Troubles à l'ordre public, appels à insurrection, etc. Je rassure tout le monde, s'il plaît à Dieu, demain, je dormirai tranquillement chez moi et dans les jours à venir, nous reprendrons tranquillement la tournée nationale de Némé Koutour pour aller à la rencontre des Sénégalais et préparer 2024. Et c'est pourquoi j'ai demandé à tout le monde, je demande à tout le monde, solennellement, et j'insiste beaucoup de rester tranquillement chez soi pour alors de vaquer tranquillement à ses occupations. Parce que nous ne sommes pas nous, Matissal, nous ne sommes pas des froussages. Nous avons le courage de ce que nous faisons. Si nous décidons de nous battre, tout le monde saura que nous devons décider de nous battre. Nous ne sommes pas des froussards au point de mobiliser l'ensemble des troupes de la gendarmerie nationale, de la police d'État, l'ensemble des renseignements généraux et même peut-être l'armée. Nous avons vu même la réquisition des sapeurs pompiers. Toute la République est mobilisée pour une simple audition d'un Sénégalais comme tous les Sénégalais, fût-il un opposant de premier rang ? Cela n'honore pas Matissal. Et comme à son habitude, à chaque fois qu'il s'y prend, il préfère prendre son avion pour détaler et aller faire du tourisme ailleurs. Aujourd'hui, c'est devenu un arabe puisqu'il a trouvé comme prétexte cette fois-ci le sommet arabe qui se déroule en Algérie. Nous ne sommes pas ce monsieur qui, même abrité derrière ses forces de défense et de sécurité, demeure un peu heureux. Nous ne sommes pas des peu heureux. Nous n'avons ni armée, ni police, ni gendarmerie. Mais si nous décidons de nous battre, nous assumerons. Advienne que pourra. Nous n'en sommes pas là, chers compatriotes. Et c'est pourquoi je vous demande solennellement de vaquer à vos occupations, de ne pas venir chez moi ni au tribunal, de ne pas vous attrouper parce que c'est une procédure ordinaire. ça ne se jouera pas demain. Restez à notre écoute et suivons l'évolution de ce dossier. Parce que je vous ai toujours dit qu'ils ne pourront jamais, ils sont tout le temps dans leur laboratoire en train de comploter et de voir les versions. Ils ne pourront jamais m'atteindre avec ce dossier, ni m'emprisonner, ni m'empêcher d'être candidat en 2024. Jamais de la vie. Ce combat, vous l'avez gagné, vous, le peuple sénégalais, vous l'avez gagné en mars 2021 parce que c'est en mars 2021 qu'ils ont perdu ce dossier. Parce que si leur stratégie avait marché, j'aurais été arrêté dès le premier jour si je m'étais présenté à la gendarmerie. C'était les consignes du procureur Serine Bassiroubeï et lui, je reviendrai sur lui très largement quand je vais venir vous parler du dossier parce qu'il fait partie des compétences. Il avait donné des instructions pour que je sois arrêté dès que j'arrive. et il avait dit au commandant Beng je sais qu'il va venir parce qu'il est trop fier. Il va venir. Dès qu'il vient, auditionnez-le et décernez le mandat de dépôt. Ce dossier, vous l'avez gagné quand vous avez refusé que je sois emprisonné sur la base d'un complot et que tout le pays s'est mobilisé durant cette période-là pour faire face au comploteur à la tête desquels se trouve Maki Sal. nous avons gagné ce dossier-là en ce moment. Après, à partir de ce moment, il ne restait qu'une option. C'est essayer de jeter l'opprobre, envoyer des gens sur les plateaux pour insulter, pour dire des obscenités. C'est ça qu'il reste. Mais comme on dit dans un proverbe bien de chez nous, une bouche qui saigne ne peut pas sortir de bonnes paroles. et c'est pourquoi je vous dis, nous n'avons pas à tomber dans le piège de Maki Sal. Ce monsieur est fini. Il reste 16 mois à la tête de ce pays et il partira. Mais rappelez-vous, il y a deux ans, je vous ai parlé de sa stratégie du chaos puisqu'il a peur de ce qui pourrait advenir après son départ. Il sait très bien ce qu'il a fait. Lui et ses proches et ils éprouvent une peur bleue. Et c'est pourquoi il est dans une dynamique. de créer le chaos. D'où l'acquisition de matériel militaire à gauche et à droite. Il en achète tous les services. Comment est-ce que des services des OEFORÉ peuvent acheter pour 45 milliards d'armes ? Tous les services sont en train de commander des armes. Il est dans cette stratégie du chaos. Cet homme préférerait que le Sénégal regresse au point de tomber dans une guerre civile plutôt que lui il parte dans les conditions démocratiques comme il avait hérité du pouvoir. Mais s'il peut s'agir, il partira. Et c'est pourquoi nous devons avoir l'intelligence tactique. Nous sommes désormais pour les 16 mois à venir dans un jeu tactique de haute stratégie. Il ne doit pas être plus intelligent que nous. Ils savent que ce dossier est morné. Ils ne peuvent rien obtenir de ce dossier. Mais ils vont créer des situations pour pouvoir faire naître de ce dossier d'autres dossiers et invoquer ce qu'ils avaient fait déjà au mois de mars. C'est parce qu'il y a eu la pression populaire qu'ils ont reculé. Mais rappelez-vous, il y avait un dossier contre moi d'appel à insurrection. Un dossier d'atteindre la sûreté de l'État. Un dossier de trouble à l'ordre public, si vous vous rappelez. Et donc, ils sont dans cette stratégie-là. Et c'est pourquoi je demande aux Sénégalais de ne pas tomber dans ce piège. Laissons les choses se faire naturellement. Le moment venu, nous ne le souhaitons pas. Nous souhaitons que les choses se passent de manière pacifique. C'est ça la marque de fabrique du Sénégal. Nous souhaitons que nous puissions aller vers une transition démocratique, douce, apaisée, à l'issue d'élections livres et transparentes qui auront permis aux Sénégalais de choisir librement leur candidat. Et aucun candidat ne sera écarté de cette élection. Parce qu'on ne l'acceptera plus que Macky Sall ait à choisir qui doit être le candidat et qui ne doit pas l'être. C'est ce que nous souhaitons pour ce pays. Et c'est ce que tous les Sénégalais souhaitent. Et c'est pourquoi ces combats-là ne sont pas des combats des acteurs politiques. C'est les combats de tous les Sénégalais. Parce que je dis tout le temps aux Sénégalais, si tous les Sénégalais s'est levés comme un seul homme pour dire à Macky Sall « Basta ! » Je peux vous jurer que Macky Sall cessera de faire ce qu'il fait. Mais tant qu'on sera dans cette dynamique où les gens posent des pions, avancent, tout le monde sait qu'on va vers la mauvaise direction. Mais on ne réagit pas. Jusqu'à atteindre la ligne rouge, malheureusement, on risque d'en payer le plus cher. et c'est pourquoi nous nous disons simplement que nous nous souhaitons de la paix pour ce pays. Parce que quand vous avez des ambitions aussi nobles et aussi importantes que de diriger un pays, vous ne pouvez pas souhaiter hériter de ce pays en lambrie. Vous ne pouvez pas souhaiter hériter de ce pays cassé en mille morceaux ou en guerre civile. Vous souhaiterez hériter de ce pays dans la stabilité, la paix et la tranquillité pour vous permettre dès les premiers jours d'appliquer vos idées et de travailler rapidement à avoir des résultats pour le peuple sénégalais. Et c'est ce que nous souhaitons. Mais si on nous pousse à bout, j'ai toujours dit que la résistance est un droit constitutionnel. Et là, on est dans une posture défensive. La résistance est un droit constitutionnel. Et c'est pourquoi j'ai dit aux Sénégalais. Restez vigilants. Restez mobilisés. Restez concentrés. Mais gardons notre sang fort. Le moment venu, tout le monde saura que le moment est venu. J'ai dit que de ce dossier, il ne peut rien sortir qui puisse entraver notre marché politique. Qui puisse entraver ou qui puisse compromettre le projet que nous partageons en commun et qui est porté par tous les Sénégalais. Qui a suscité l'espoir. Qui a ressuscité même l'espoir. Parce qu'il faut le dire, les Sénégalais avaient cessé d'avoir espoir avec les échecs de Matissal. Et c'est réuniment. Et ce projet, il est sacré, non pas par rapport à la personne d'Ousmane Sounkou, mais parce que si on rate ce virage, si on rate ce tournant, le monde étant ce qu'il est aujourd'hui, comprenez que c'est encore des décennies et des décennies de domination et de souffrance pour notre peuple. C'est une occasion unique pour nous libérer. Et c'est pourquoi j'insiste sur la stratégie. Écoutez-nous, soyez patients et développons notre stratégie pour contrer la lœuvre. Et je ne pourrais terminer sans rappeler quelles sont nos priorités. Parce qu'il ne faut pas qu'on se perde. nous avons un pouvoir très habile dans les contre-feux. À chaque fois qu'il est dos au mur, il allume des contre-feux. Et beaucoup de Sénégalais mordent à l'emption parce que j'ai l'impression que nous sommes très friands de faits divers. Partout dans le monde, les gens aujourd'hui posent les enjeux géostratégiques. L'incertitude pour l'avenir du monde. Les gens sont préoccupés. Quand vous suivez les télévisions occidentales, on vous parle du prix du gaz, on vous parle du prix de l'essence à la combe, on vous parle de politique fiscale, on vous parle de politique agricole, on vous parle de sécurité. C'est ça le débat. Mais quand vous revenez dans nos pays, tout le débat tourne autour de personnes, des injures, des insultes, les gens aiment inviter des gens pour qu'ils insultent simplement. Voilà à quoi Macky Sall a réduit ce pays en 10 ans d'exercice du pouvoir. N'oublions pas que nos priorités c'est les scandales du régime de Macky Sall. Et le dernier en date c'est ces 45 milliards d'achats d'armes par le ministère de l'Environnement qui n'en est pas habilité et en quoi il n'a pas besoin de toutes ces armes-là et commandé à un fournisseur réputé être un trafiquant d'armes recherché même chez lui. Et celui-ci sur le gâteau, tout ça découle de ses relations avec une certaine famille israélienne. On y reviendra plus largement. Ce pays est en danger et les Sénégalais ne le savent pas. Parce que Macky Sall dans son obsession de rester au pouvoir, dans sa boulimie du pouvoir, mais par rapport à des pratiques malsaines est allé faire des alliances avec le diable. Et vous ne pouvez pas savoir l'ampleur de ce phénomène. Vous ne pouvez pas savoir. Les Sénégalais devraient avoir peur de ce qui se passe. Parce qu'il y a des milieux quand vous vous y mettez le pied. c'est un engrenage. Et ces gens-là ne vous lâcheront jamais plus. C'est des gens qui peuvent déstabiliser un pays, qui peuvent fomenter des mouvements, qui peuvent armer des rébellions et des mouvements insélectionnels. C'est des gens qui peuvent fomenter des cours d'État même. Et aujourd'hui, il faut avoir peur pour notre pays. Et c'est pourquoi l'enjeu de 2024 est capital. Nos priorités aujourd'hui, c'est le coût de la vie. Mais les Sénégalais souffrent quand on vous dit que désormais le kilo de maïs, le kilo de miel est à 600 francs ou 700 francs dans certaines zones. Ne rire, n'en parlons pas. L'eau, l'électricité, les gens ne se soignent pas. L'agriculture est par terre. Je viens d'une tournée dans le monde rural. Ils n'ont pas de semence. Ils n'ont pas d'engrais. Et quand ils terminent, ils ne trouvent pas de clients ou alors on leur donne des prix très faibles. Et ces gens-là souffrent dans la dignité. Quelques fois, ils ont du mal à plier les deux repas. Voilà la situation du Sénégal. Voilà nos priorités. Nos ressources naturelles dans un contexte mondial qui est ce qu'il est. Et tous les prédateurs ont les yeux rivés aujourd'hui sur le Sénégal. Et Macky Sall en a déjà satisfait beaucoup parmi eux. Voilà nos priorités. Et voilà pourquoi l'enjeu de 2024 est un enjeu capital pour notre pays. Et n'oublions pas, n'acceptons pas qu'on nous détourne et qu'on nous divertisse. Ce qui s'est passé est une bonne chose au moins sous l'angle de la possibilité que ça nous a donné de jouer et de voir. Parce que pour une simple audition, Macky Sall a dû ramoter tout ce qu'il compte comme force de défense et de sécurité jusqu'au sapeur pompier. Il a même mobilisé les jeunes qui sont en formation en fatigue qui n'ont même pas terminé. 12 escadrons de jeunes non formés qui vont venir. Et c'est pourquoi il y a tout le temps des bavures quand il y a des manifestations. Parce qu'on prend des gens qui ne sont pas préparés. Mais ce qu'on doit retenir comme enseignement de tout ça, c'est que malgré les intimidations, malgré les intimidations, ils se bombent le torse. à chaque petit événement, ils sortent des chars à tous les coins du Sénégal pour essayer d'intimider les Sénégalais. Malgré tout ça, il n'a pas les moyens de faire face à un peuple qui n'en veut plus. Il ne peut pas faire face à un peuple déterminé à lutter contre la tyrannie, les tentatives victorales et la prévarication de ces ressources. Il n'a pas ces moyens-là. Et au moins, ça aura servi à cela. Je ne terminerai pas sans remercier un certain nombre de personnes, le peuple sénégalais dans sa globalité. Parce que depuis quelques jours, vous ne pouvez pas imaginer ce que je reçois comme message, comme appel. J'ai dû même éteindre mon téléphone. Je sais que le peuple sénégalais nous porte dans son cœur. Je veux rassurer ce peuple que si on se bat, si on est prêt à donner notre vie, c'est par amour pour ce peuple, particulièrement les jeunes qui méritent mieux que le sort qu'ils vivent actuellement. Je veux dire à ce peuple que notre combat n'est pas un combat pour être élu président de la République. Non. Ce n'est pas un combat pour aller chercher quelque chose en termes d'avantages personnels. Non. Ce combat est un combat fondamentalement patriétique. Parce que nous sommes convaincus que nous avons les moyens de récupérer notre destin national. Nous avons les moyens de nous réapproprier notre souveraineté. nous avons les moyens de faire beaucoup mieux et beaucoup plus pour chacun et chacune des Sénégalaises. Voilà le fondement de notre combat. Et Dieu ne triche jamais. Si le peuple est très attaché à notre personne, c'est parce que le peuple sent que notre combat est très sincère. Je voudrais remercier également la conférence des leaders de Yéhu Esrami qui a été formidable. Certains ont dû suspendre leurs activités à l'étranger Khalifa Sale pour faire plus de 6 000 kilomètres et venir aujourd'hui se mettre à notre côté même si j'avais insisté pour leur demander de compter leurs activités. Tous ceux qui étaient là aujourd'hui lors de la conférence de presse, les Heidenboult, les Maïmoun Abuswa, Cheikh Tidjan Youm, Cheikh Tidjan Dié, Moussa Tine, le Douai Abipsi, mon frère Dianté. Je vous remercie. Le parti vous remercie. Les Sénégalais vous remercie pour cette loyauté dans le compagnonnage. Les gens ne savent pas la nature des relations qui nous lient. C'est pourquoi ils peuvent qu'épiloguer souvent sans pouvoir créer le Yatus en tournée. Je remercierai également mon frère Bartlemy Diaz qui est revenu depuis trois jours et qui s'est très immédiatement inquérit de la situation et qui, mon message aurait été demain à la première heure chez moi. Je remercie le président Malik Gakou qui a pris des positions également. De même que M. le ministre et le professeur Marie Théounian et le procureur Al-Undao pour leur sollicitude, pour leur solidarité manifestée, même si je ne connais pas encore, je n'ai pas encore la chance de connaître le procureur à l'Undao. Je veux dire, en tout cas, pour terminer à tous les Sénégalais, que nous avons une occasion unique avec la mouvance. Ce n'est pas une histoire d'homme, c'est une mouvance. Avec cette mouvance adossée sur un projet très sérieux, une vision très claire de ce que nous voulons faire, nous avons une opportunité unique d'assurer définitivement et pour la première fois notre souveraineté. nous n'accepterons jamais, jamais que cela soit compromis. Je vous remercie.